C'est parti ! Ce n'est pas évident, quand tu arrives en fin des courses, de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairbrouance dans le dernier geste. 1-0 donc au tableau d'affichage. Et c'est bien défendu, sans faute. Gundogan. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. Bien parti dans le dos. Intraitable à la récupération. Erling Allende. Très bonne défense et ce ballon est repris. Ronaldo avec le ballon, c'est R7. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête. C'est vraiment très bien joué. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ah non, le Portugal là qui perd le ballon. Le ballon pour Ronaldo. Oh, il peut frapper, Ronaldo ! Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Interception réussie, ballon récupéré. Ah, il y a des possibilités pour Grealish. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ronaldo. Cristiano qui progresse. Oh, il peut frapper, Ronaldo ! Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Gundogan. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oui, sans commettre de faute. Cristiano Ronaldo dans la surface. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion ! La tête a failli tromper tout le monde. Le ballon est venu frôler le proto. Mais du mauvais côté. Oui, parfaitement exécuté ce tacle. Et le ballon change de camp. La récupération portugaise. Et ça se joue avec Cristiano Ronaldo. Oh, il peut frapper, Ronaldo ! Oh, la détour des Dersland pour repousser ce ballon. Le ballon dégagé par Gundogan. Le ballon pour Bergwis. La frappe. Bien défendu. C'est la dernière minute du temps réglementaire. C'est une faute et un coup franc. Là pour Manchester City. Gundogan. Et ça y est, le coup de ciblet final. La fin de cette rencontre. Et donc, la victoire du Portugal. C'est une magnifique...